Un couple sans argent n'a pas d'avenir en fait. L'homme même qui n'a rien, mais il a plus de foutreuse, mais qu'est l'homme même qui est un peu. En plus de l'argent, il faudrait qu'il y ait l'amour. La personne peut ne rien avoir en ponche, mais si la personne est remplie d'imagination, cela peut te donner de l'espoir. L'amour ne se nourrit pas d'eau fraîche, mais l'eau glacée, la masse et le frigo, on prend l'argent pour acheter. Famille, nous sommes à Yopougan, précisément au score. Et le thème du jour c'est, selon vous, est-ce que l'argent peut-il consolider une relation? C'est-à-dire, est-ce qu'en se basant sur l'argent, c'est simplement une relation peu pénible? Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec les habitants de Yopougan. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager nos vidéos via les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre en commentaire les prochains sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans nos prochaines émissions. Suisse, on se dit à tout de suite. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez-vous? Ça va bien, merci. D'accord. La question du juge c'est, selon vous, est-ce que l'argent peut-il consolider une relation? Bon, pour moi, un couple sans argent n'a pas d'avenir, en fait. Pourquoi? Certaines femmes diront qu'elles peuvent, mais bon, ça rattrape toujours. Ça rattrape? Ça rattrape. Parce que franchement, la femme, elle a besoin... Bon, si la femme, elle est occupée, ça peut aller. Mais arrivé un moment, elle va craquer. Arrivé un moment, elle ne pourra plus supporter un homme qui est là. Et puis, à tout moment, c'est la femme, c'est la femme. Arrivé un moment, la femme de nature, elle va craquer. Maintenant, la communication s'y prime dans le couple. Un couple qui a une bonne base, qui communique bien, je pense qu'ils peuvent faire chemin. Mais, bon, avec la prière. Avec la prière. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a trop de choses. Donc, pour maintenir le foyer, il faut quand même juste un peu, le minimum, en fait. Le minimum, oui, mais avec le minimum, on peut développer. Le minimum, c'est développe. Avec le minimum, on peut arriver loin. Ça dépend de votre projet, ça dépend de ce que vous avez. Et puis, ça dépend de comment vous concevez la chose. Donc, on pense qu'avec le minimum, ça peut aller. Mais sans, là, ça ne peut pas aller. Donc, vous tombez sur un mec, en tout cas, il vous aime bien. Il vous accorde tout ce qui est considération, tout et tout. Tout ce qui est attention. Mais, il n'a rien dans les poches. Vous ne pouvez pas rester dans une relation pareille ? Non, moi, franchement, non. Ce n'est pas que l'attention. Parce que même aujourd'hui, on se rend compte que l'homme même qui n'a rien, mais il a plus de fouteuse, mais que l'homme même qui est un peu. L'homme qui est un peu même, il se fout de toi. Déjà, tu peux faire avec, parce que tu sais qu'il arrive à t'aider quelque part. Voilà. Ça peut aller, ça peut changer. Mais un homme qui n'a rien plus, il se fout de toi. Encore vous, pas tes oublies. Ça aussi, c'est un autre souci. Ça, ça ne peut pas aller. Donc, franchement, quand on parle de minimum, je peux accepter ça. Mais quand il n'y a rien, là, ce n'est pas la peine. Merci. Très belle soirée. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais super bien. Un chevaux. Oui, ça va. Le rouge à lèvres va à mes veilles. Merci. La question du juge, c'est selon vous, est-ce que l'argent peut-il consolider une relation? Bon, vas-y, pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que l'argent est la base de tout. C'est-à-dire que pour peut-être être heureux dans tel ou tel domaine de la vie, parlant de relation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est l'argent qui fait le même. Moi, je pense que c'est vrai que l'argent apporte une contribution à la relation. Mais l'argent ne peut pas, en un mot tout fait, l'argent ne peut pas forcément, comment dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, consolider une relation. Parce que si on veut se baser uniquement sur l'argent, on va se perdre. Parce qu'en plus de l'argent, il faudrait qu'il y ait l'amour. Ou soit, en plus de l'amour, voilà, l'argent vient. Il y avait l'argent qui vient au second plan. Mais la base même de la... Pardon, comment on dit ? De la relation. La base même pour consolider la relation, c'est d'abord l'amour, avant de parler de l'argent. D'accord. Donc vous tombez sur un mec qui, en tout cas, vous accorde tout ce qui est considération, tout ce qui est amour, tout ce qui est attention, mais il n'a vraiment rien dans les pochets. C'est qu'une telle relation peut tenir. Bon. Ça aussi, c'est un autre cas. Pourquoi vous allez faire avec ? Bon. Je... En fait, tu peux tomber sur un homme, peut-être sur le champ, il n'y a pas grand-chose. Mais ça va dépendre de... Comment dire ? De ce projet, en fait. Parce que la personne peut ne rien avoir en poche, mais si la personne est, comment on dit, est remplie d'imagination, est remplie de créativité, de projet... Elle est mûe d'esprit même. Elle est mûe d'esprit, en un mot. Cela peut te pousser, comme on appelle ça, mais cela peut te donner de l'espoir. Tu peux dire non, peut-être c'est parce que présentement, il n'a pas les fonds nécessaires qu'il faut, mais c'est quelqu'un qui est rempli, voilà, d'intelligence, qui peut y arriver, s'il a quelqu'un pour le pousser. Et ensemble, vous pouvez mettre la main ensemble pour essayer d'évoluer. Parce que c'est l'heure que souvent, nous, les jeunes filles, nous faisons. Nous voulons tout ce qui est déjà prêt. Nous voulons tout ce qui est déjà, comment on appelle ça, déjà cuit, prêt à manger, on vient. Mais toute relation que nous voyons aujourd'hui, ils ont leur histoire. Ils sont partis de quelque part pour être là aujourd'hui où ils sont. Si les grands chefs, les deux, je vais leur raconter, comment aujourd'hui ils sont arrivés là. On croit que souvent, il y a d'autres qui disent qu'ils ont vendu au marché, ils ont fait des trucs. C'est après, tu te dis, wow ! Ils ont eu à faire tout ce parcours pour arriver là. Il faut dire que c'est petit à petit qu'on avance. Mais quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas, comment on appelle ça, l'argent et que lui-même, quand tu le vois même, il ne cherche pas à avoir. Quelqu'un comme ça, je ne peux pas rester avec lui. Mais il y a des personnes qui n'ont pas, mais qui cherchent, tu sens même qu'ils se battent. Quand c'est comme ça, ça t'encourage même à rester avec lui, pas pour rester avec lui, pour attendre à ce que lui, il soit d'abord... Il le soutenir aussi. Mais toi aussi, la femme même là, tu dois aussi chercher pour toi. Mettre ta main à la patte. De nos jours, on a tendance à regarder l'homme. Mais toi aussi, la femme, il faut te défendre, il faut te débrouiller pour qu'ensemble, celui-là a eu un peu, toi aussi, tu as eu un peu, vous mettez ensemble pour ça faire un. Donc, c'est le conseil, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Très bonne soirée. Merci à vous également. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Oui, ça va. Et vous ? Ça va. Déjà, merci de nous avoir acceptés. La question du juge, c'est selon vous, est-ce que l'argent peut-il consolider une relation ? Bon, si c'est au moins dit, à la base, on ne va pas dire que l'argent peut consolider une relation. Mais d'une part, l'argent est très important dans une relation aussi. Parce que c'est vrai qu'on dit que l'amour ne se nourrit pas d'eau fraîche, mais l'eau glacée, la masse à frigo, on prend l'argent pour acheter. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que ce n'est pas important que ça, mais c'est aussi nécessaire. parce qu'avant, l'argent doit mettre aussi le respect, la considération. Il y a tout ça. Mais l'argent doit accompagner pour que ça soit stable, durable. En tout cas, selon moi. Donc, vous rencontrez un mec, en tout cas, le respect, l'attention, tout ce qui va avec, il vous accorde ça. Mais c'est l'argent qui n'est pas trop... Est-ce que vous pouvez durer dans cette relation ? Mais donc, de mourir de faim. C'est qu'à ce sujet, même s'il y a la relation, il y a encore le respect, la considération. L'argent doit accompagner, selon moi. Parce qu'on ne va pas mourir de faim. L'eau fraîche, même quand on dit l'amour ne se nourrit pas d'eau fraîche. Le frigo, on achète, c'est l'argent qui achète pour que l'eau devienne glacée. Il y a ça aussi dedans. Il n'y a pas un peu là ? Il n'y a rien, c'est vraiment dit. Mais par exemple, mes parents n'ont rien. Il n'y a pas de sortir et il n'y a rien encore pour mettre dessus. Il y a mourir de faim. Il ne veut pas. Malgré son amour, tout ça, il ne faut pas laisser ça devant là-bas. Non, il ne faut pas pas dire ça devant là-bas. Mais il n'y a pas de chercher. Il ne faut rien. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de millions, mais il n'y a pas de minimum. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Merci. Très bonne soirée. Ok, merci à vous. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez ? Je vais bien. D'accord. La question du jus, c'est selon vous, est-ce que l'argent peut-il consolider une nouvelle relation ? Bon, l'argent est nécessaire dans une relation, mais pas forcément consolider une relation. C'est-à-dire ? Quand on n'a pas d'argent, souvent, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, quand il y a trop aussi gens, l'argent, 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 c'est pas aussi bon. C'est pas aussi bon parce que si demain, ton conjoint n'a pas, ça sera un peu compliqué. Ça sera un peu compliqué. Donc, l'argent est nécessaire dans une relation. Mais il ne faut pas mettre l'argent au devant. Voilà, le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour qui est le plus important. Quand tu aimes de manière sincère, c'est mieux. L'argent peut venir après et tout ça. Parce que quand l'argent est devant une relation, ça force toujours la relation devant. Voilà. vous rencontrez un mec, en tout cas, comme vous le dites là, il n'a pas d'argent, mais il vous accorde tout ce qui est attention. Il n'a rien en fait en matière d'argent, il n'a rien. Mais tout ce qui est attention, tout ce qui est respect, il vous accorde ça. Est-ce que vous pouvez durer dans cette relation? Bon, quand il dit qu'il n'a rien, il n'a rien comment? Il n'a pas d'argent. Franchement, il n'a pas. Il ne fait même pas un pouleau, il ne s'est débrouillé même pas un peu. Bon, lui, il ne fait rien même. Ça veut dire, il cherche, mais il ne trouve pas en fait. Il est au chômage fort même. Bon. Ça, tu peux rester avec la personne, mais il faut que la personne soit sincère. Parce que l'argent, c'est l'homme qui cherche l'argent. Voilà, c'est l'homme qui cherche l'argent. Ça dit que quand demain, tu vas avoir l'argent, il faut être reconnaissant. Il faut savoir que celle avec qui tu es là, elle t'a acceptée, elle t'a soutenue quand tu n'avais pas d'argent. Donc, quand tu auras l'argent, quand tu auras du boulot, il faut être reconnaissant, rester avec cette dernière. Et puis bon, la vie continue. Ok, merci et très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir, Mache. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. D'accord. Le thème du jeu, c'est selon vous, est-ce que l'argent peut-il consolider une relation? C'est-à-dire, est-ce que si on va sur la base de l'argent, une relation peut-il? Bon, selon moi, pas forcément l'argent. L'argent n'est pas seulement la source, la considération d'une relation. Parce que, qu'on appelle ça, sans l'argent, il y a l'amour qui est là. L'amour, comme on l'appelle ça, par l'amour, l'homme peut consolider plutôt une relation. Mais s'il y a l'argent seulement entre deux personnes, c'est-à-dire que si demain, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de relation, en fait. Donc, pour vous, pour qu'une relation soit mieux consolidée, il faut parler d'abord d'amour? Oui, oui, il faut aimer la personne. Tu dois aimer la personne, d'abord. En premier lieu. Donc, vous rencontrez un mec qui n'a rien du tout, vous comprenez un peu, mais il vous aime, il vous accorde tout ce qui est considération, tout ce qui est attention. Et vous aussi, également, vous l'aimez. Est-ce que, dans une telle relation, vous pouvez vous... vous pouvez t'aimer? Oui, mais même si on n'a rien, on peut se chercher de part et d'autre, chacun contribue à sa manière, je cherche, il cherche, et en cela, on peut s'aider, on peut s'entraider jusqu'à ce que le Seigneur décide de m'en bénir. Dans ce cas, quand est-ce que des personnes qui disent que l'argent, sans argent, franchement, une relation ne peut pas aboutir en tant qu'étal, les personnes qui disent que l'amour, ça ne se mange pas. Ça dit, tu aimes la personne, tu finis, mais ok, tu as fin, tu fais comment? Non, quand on veut dire, comment on appelle ça, l'amour ne se mange pas. Non, l'amour ne peut pas se manger en fait. Ça, ils ont raison en ces thèmes-là, l'amour ne peut pas se manger. Mais cela ne veut pas dire que, quand tu es dans une relation, avec, sur la base de l'amour, on ne se cherche pas. Cela ne veut pas dire ça. Vous comprenez ? Non, cela ne veut pas dire ça. Cela veut dire, on peut s'aimer, mais ne pas mettre l'argent comme centre d'intérêt. l'argent devant. Oui, parce que vous mettez l'argent devant, vraiment. C'est-à-dire que, sans l'argent, vous ne pouvez rien. Je suis à l'argent, je suis avec toi, tu n'as rien, je ne suis pas toi. Merci, très bonne soirée. Merci. Alors, nous revoilà au thème de cette émission. N'oubliez pas de commenter, de liker. On espère que vous avez aimé le sujet. Faites une approvisionnement de sujet, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine pour un prochain numéro. Bye bye. Sous-titrage MFP.